Chalet de l'Albert, col de Louya, Bagnhuls, mardi 8 septembre. Voici donc le grand jour, l'ultime étape de ma randonnée à travers la France qui doit me conduire à Bagnhuls. Au-delà, c'est le plongeon dans la mer. Je le sais, la journée sera longue, moins tout de même que lors de ces dernières étapes. Je vais parcourir les kilomètres qui m'attendent sur une immense crête balayée par les vents. Je suis prévenu. Lorsque je m'éveille aux aurores, face au roc de France gravie deux jours auparavant, la joie et l'enthousiasme sont pourtant intacts, comme chaque matin. Je profite de la chaleur des lieux pour prendre posément mon dernier petit déjeuner, puis, après un salut amical au gardien qui m'a tenu compagnie, je pousse la porte de son refuge pour accueillir la fraîcheur matinale tombée des majestueux pein l'art de chien. Laissant le canigou derrière moi, à peine à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau, je m'élance sur la crête caillouteuse, soufflée par les vents, grillée par le soleil. Cette crête sur laquelle court le GR10 est la ligne frontière. Le roc d'Elstrester me franchit, je vise au loin l'antenne du Pouignéoulos et profite des premières vues sur l'Espagne et la plaine de Lamporda, à ma droite vers le sud, le Roussillon et le Golfe du Lion, à ma gauche vers le nord. Régulièrement, je me retourne pour ne rien perdre du décor qui m'entoure. De ces hauteurs, j'appréhende parfaitement la première partie du cheminement qui m'attend. J'ai tout à fait conscience de marcher sur l'avancée ultime des Pyrénées que constitue ce massif des Alberts qui vient plonger dans la mer Méditerranée. Cette barrière naturelle s'allonge sur 18 kilomètres entre le col du Pertus que j'ai franchi hier et la côte que je devine au loin. Cette chaîne est peu accessible car elle est constituée en fait d'une succession de piques abruptes, les Pouigues. Le Pouigues de Néoulos que je viens de franchir en est le point culminant à 1256 m. En 1964, cette tour de pierre fut dressée en l'honneur du berger Manel qui, au XIXe siècle, capta des sources et acheta des plants qu'il repiqua aux abords de ses fontaines et qui devinrent des forêts de frênes, de pins et de cèdres. Il avait construit lui-même le tour pyramidal en pierre sèche, par la suite démoli lors de l'installation de l'antenne. En contrebas, les villages se sont étalés sur le Piémont, côté français, Montesquieu des Alberts, Larocque des Alberts. Les crêtes sont arides, mais les forêts sont proches et denses. Je dévale maintenant une pente raide qui débouche sur le plat de la Tania Reda où s'élève un petit refuge non gardé, sommaire et mal entretenu. Coup d'œil en arrière sur le Pic Néoulos et la forêt domaniale des Alberts. Coup d'œil aussi sur les flancs escarpés côté espagnol. Je devine que ce massif si singulier est soumis aux différentes influences ibériques, montagnardes et méditerranéennes et que, des Piémonts jusqu'aux crêtes, les milieux et les espèces doivent être particulièrement variés. Le sentier qui sinue maintenant le long d'une molle croupe me conduit au Collada del Lory après deux heures de marche depuis mon départ ce matin. Peu après, la pente se dresse devant moi à l'assaut du prochain Pouig. Je me retourne alors pour profiter encore du Pouig Néoulos qui s'éloigne inexorablement dans mon dos tandis que se rapproche tout aussi inéluctablement le Pouig de l'Ebasse et peu après le Coll de l'Estaca. Deux vaches, peut-être des Massanaises à demi-sauvages, encore appelées Massananques, de race de l'Albera donc, pourquoi pas une Negra à la robe noire et une Fagina à la robe paille, pèsent tranquillement, indifférentes à la vue pourtant exceptionnelle donnant sur le golfe espagnol de Rosès. La faim commence à se faire sentir. Je profite d'une pierre qui s'offre à moi, sous des hêtres à l'abri du vent, pour souffler un peu et sortir de mon sac mon pique-nique, quelques fruits secs, un morceau de pain et de fromage. Le GR passe à flanc sous le Pouig de Praday, dans une magnifique forêt de hêtres, traverse El Scandel Solda, avant de déboucher sur le col des émigrants, aux noms évocateurs de la retirada, cet exode dramatique des républicains espagnols, après la victoire de Franco. À peine plus loin, après une courte montée, j'atteins le Pouig d'Else 4 termes et son panneau, sur lequel je lis qu'il me reste plus de cinq heures pour atteindre Bagnonci. L'après-midi vient à peine de commencer, j'ai donc tout mon temps. L'endroit, battu par les vents, a du caractère, avec, quand je me retourne, la silhouette de ce chêne qui semble sculptée par l'homme et cette forêt venue de France qui semble lécher et vouloir dévorer les pâturages de la crête. Je suis surprise, car insensiblement, j'ai dû me rapprocher considérablement de la côte française. J'imagine Perpignan au loin et plus près de moi, Argelès-sur-Mer. J'entre maintenant dans la réserve naturelle nationale de la forêt de la Massa. Je vis qu'elle s'étend sur 336 hectares, entre 600 et 1250 mètres d'altitude, et qu'elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette forêt est une hétraie méditerranéenne en limite sud de répartition, en position d'insularité continentale qui a été laissée en libre évolution depuis 150 ans et beaucoup plus suivant les stations, ce qui lui confère un caractère naturel. Depuis plusieurs millénaires, sa continuité a été préservée. C'est une forêt ancienne, refuge glaciaire, qui possède une originalité génétique et une diversité forte. Cette réserve est considérée comme un laboratoire à ciel ouvert par la communauté scientifique avec plus de 100 ans d'observation. 8200 espèces végétales et animales, dont un grand nombre d'insectes, sont répertoriées par les chercheurs internationaux. Autant dire que la diversité spécifique est exceptionnelle. Sur la crête, la forêt fait place à la roche calcaire parsemée de végétation rase et d'arbustes aux silhouettes insolites sculptées par le vent ou broutées par quelques maçanaises. Je dépasse le col d'Elpla et atteins bientôt le pouït de salford. C'est là que le GR10 laisse à sa droite la crête frontière pour piquer plus directement vers la mer. Un peu plus loin, je m'arrête auprès d'une famille qui pique-nique derrière un rocher à l'abri du vent. Ensemble, nous contemplons la vue grandiose sur la baie de Bannules à droite, la torrée de Madaloc qui se détache sur le fond bleu de la mer et plus à gauche encore sur l'anse de l'Espeluga vers Port Vendre. Cette côte est la seule côte rocheuse du Languedoc-Roussillon. Elle se prolonge en Espagne jusqu'au Cap de Créus, au nord de Cadaquès. Il m'est facile de suivre des yeux le tracé qui m'attend. Le GR10 va rejoindre en contrebas la crête boisée du Serrat de Castel-Serradio et la suivre jusqu'à la piste qui semble remonter à flanc puis se perdre dans les replis du relief. Je dois donc dévaler maintenant pas moins de 1000 mètres de dénivelé. Dans un passage légèrement aérien, une petite crèche naïve se cache au creux d'un rocher. La pente est raide et très vite, sur une courte distance, j'avale près de la moitié du dénivelé. La végétation change insensiblement. Les frênes, bouleaux et châtaigniers ont fait place aux chênes verts et chênes lièges, puis au loin, aux oliviers et aux vignes. Mais c'est maintenant au milieu de la garrigue où je reconnais cistes et agents que j'atteins le col de Valahoria. Un randonneur, sac au dos, marche devant moi. Il grimpe doucement pour franchir le col de Formigo et c'est sans peine que je l'y rejoins. Il termine sa toute dernière étape du GR10, GR qu'il a commencé à Ondaï à l'autre bout de la chaîne des Pyrénées. Près d'une soixantaine d'étapes et plus de 900 km. Un parcours sportif que je connais sur quelques courtes sections. Tout en devisant joyeusement, mais en regardant attentivement où nous posons nos pieds, il y vient de chuter devant moi et j'en ai fait autant près du col de Valahoria il y a moins d'une heure, nous décidons de terminer ensemble cette étape qui, pour l'un comme pour l'autre, est tout à fait capitale. Nous terminons à travers les vignes puis atteignons bientôt les ruelles de Bannuls où nous nous séparons cordialement, chacun retournant à ses occupations, sa famille, son pays. J'ai retenu une chambre à l'hôtel Les Pêcheurs sur le fond de mer. Après une courte promenade sur la plage de Bannuls, je m'arrête au jardin de Saint-Sébastien, un restaurant, c'est évident, devant une carte fort séduisante. Je viens donc de terminer ma 86e et dernière étape de cette traversée de la France. Parti de Lauterbourg, au nord de Strasbourg, j'ai traversé successivement les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Et les 16 départements suivants Barin, Aurin, Haute-Saône, Vosges, Haute-Marne, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Alliés, Puy-de-Dôme, Cantal, Lozère, Avéro, Gare, Héros, Haut, Pyrénées-Orientales. Plus précisément, j'ai traversé les Vosges, la Lorraine aux confins de la Champagne-Ardenne et de la Franche-Comté, la Bourgogne, la Plaine de la Limane, la Chêne-des-Puits, l'Aubraque, l'Écosse, Sauveterre, Méjean, Noir et Larzac, le Haut et le Bas-Languedoc, et enfin, les Corbières, le massif du Canigou et celui des Alberts dans les Pyrénées. 86 étapes, soit environ 2100 kilomètres parcourus. Mon but était d'aller à la rencontre des paysages. Ma curiosité, ma soif de découverte n'ont jamais été déçues, bien au contraire. Allégresse et jubilation ont constamment été mes compagnes, car chaque étape m'a dévoilé ses patrimoines naturels, culturels, ses secrets. J'ai ouvert mes bras, respiré la liberté et empli mon cœur. Je ne saurais donc retrancher une seule étape de ce parcours. Sous-titrage ST' 501